Mais là, on va parler du plantage de décors. Donc, en ce qui concerne cette nouvelle constitution, nous n'allons pas peindre tout en noir. Selon moi, le travail qui a été effectué par le CNT, même si ça a trop duré pendant trois ans pour enfin nous donner à quoi ressemble cette nouvelle constitution, il est à saluer le travail qui a été fait. Mais il reste encore beaucoup parce que, personnellement, je n'ai pas terminé de lire, mais ce qui a été lu pour le moment, c'est, disons, en quelque sorte, une modification de ce qui était là déjà depuis 2010, même si on nous ramène à 1990. Mais la plupart des textes que moi j'ai lus et que j'ai écoutés sont tirés de la constitution de 2010, que nous défendions depuis très longtemps contre M. Alpha Kondé, qu'il avait voulu changer cette constitution. Alors, dedans, moi j'aimerais entendre vos avis, vos opinions. J'aimerais bien les écouter et tenez-vous bien, vos opinions seront prises en compte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes au sein du CNT qui sont abonnées à ma page, y compris dans ça lui-même, le président du CNT, y compris son conseiller, y compris la vice-présidente du CNT, y compris beaucoup de personnes du CNT sont abonnées à ma page. Parce que, tout récemment, j'ai été au CNT et dès que je suis rentré, il n'y a pas un à deux mois, dès que je suis rentré au CNT, ils m'ont reconnu parce qu'à travers ma page, ils m'ont reconnu. Et je garde ça, comment ils m'ont donné l'appellation quand je suis rentré au CNT. Alors, je veux que vous, vous me donnez vos points de vue par rapport à cet avant-projet de la nouvelle constitution. Pour ce fait, vous avez juste devant vous, au bas de votre écran, en bas, là où vous allez voir, il y a un logo avec deux têtes. C'est-à-dire, vous allez voir comme si c'est deux personnes qui sont là, le logo est là-bas. Vous allez cliquer à partir de là-bas quand vous cliquez. Donc, vous allez voir qu'il y a là où ça veut dire inviter. Donc, à partir de là, vous m'envoyez l'invitation. Et quand je vois l'invitation, je vais accepter et vous allez interagir avec moi. Donc, on va vous écouter pendant deux minutes. Nous aurons à vous écouter ou je vous écoute une minute trente secondes. Après, si j'ai quelques questions dedans ou au fur et à mesure que vous vous parlez, je peux vous poser des questions. Ou ce n'est pas à moi. Vous ne devrez pas me poser des questions aujourd'hui. C'est plutôt moi, je vais vous poser des questions. C'est pourquoi je commence vos avis. Alors, c'est parti. J'attends la première invitation. Envoyez l'invitation. J'écoute. En attendant, moi, je suis en musique. J'attends les invitations. L'invitation est partie pour M. Diallo, qu'on attend. M. Diallo vient de refuser l'invitation qu'il a donnée. Et alors, on attend. Qui est là ? Toujours M. Diallo. C'est réparti encore pour vous. Pour envoyer l'invitation, c'est simple. Regardez en bas de votre écran. Vous allez voir, il y a le logo de deux têtes d'individus. L'autre est plus grand et l'autre est en bas. Cliquez là-bas, vous allez trouver. Je suis là-bas et vous allez envoyer l'invitation. Il y a une partie où c'est mis invité et vous envoyez l'invitation. Et 10 à 21h, 10 à 20h50, s'il n'y a pas personne. Alors, je vais clore. Mais là, c'est uniquement vos avis qui sont aujourd'hui à l'heure du jour. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, l'antenne est à vous cette soirée. Vous allez nous parler de votre appréciation critique et suggestion par rapport à l'avant-projet que le CNT a publié hier à l'hémicycle. C'était dans la soirée d'hier où on a présenté aux citoyens guinéens l'avant-projet de la nouvelle constitution. Alors, vos avis par rapport à ce que vous n'avez pas compris, peut-être je me ferai le dévoi si j'en possède votre réponse. Je peux le faire, mais ce soir, j'aimerais vraiment que ce soit vous que je pose les questions et vous qui répondez à ces questions. Alors, regardez au bas de votre petit écran. Vous allez voir que vous aurez l'icône, quatre icônes devant vous et dans ces icônes. Alors, c'est parti pour M. Ibrahima Diallo. M. Ibrahima Diallo, l'invitation est partie pour toi. Vous n'avez qu'à accepter et vous allez participer. On va vous écouter pendant deux minutes. Quiconque commence, je mets le chrono pour deux minutes. Voilà. Oui, ma soeur, j'aimerais bien vous entendre. Ma soeur Aïssatou. Après, oui, M. Diallo, bonne arrivée. Bonsoir. M. Diallo, comment ça va? Alors, il est parti là. Il est parti. Continuez à envoyer les invitations. Non, je disais, championne, la politique autrement avec Aïssatou. Salut, 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 bonne arrivée. On aimerait bien vous entendre parce que du côté de l'Europe actuellement, vous suivez avec attention ce qui se passe au pays. Donc, on aimerait bien, à travers tout le combat que vous faites, tout l'engagement que vous avez sur cette scène avec la jeunesse, on aimerait bien vous écouter là en direct. Voilà, concernant l'avant-projet. Alors, j'attends les invitations. Si nous gardons ce silence aujourd'hui, demain nous serons coupables. Si nous laissons ce pays, alors prenons la parole pour ne pas qu'on soit coupables demain. Et qui est là? Oui, désolé, je ne pense pas si avec Facebook Lite, si on peut faire ce genre de direct. Bon, c'est pas, désolé, mon frère. Bloxy, je pense. Salut à tous, salut à tous. Alors, je n'aimerais pas donner mon avis aujourd'hui. Je veux que ce soit vous, parce qu'on a besoin de vous. Vous êtes des citoyens guinéens. Vous êtes aussi les fils de ce pays. Vos voix comptent aussi pour la Guinée. On aura toute cette semaine, je dis bien, je ferai des séances de travail avec vous. Toute cette semaine, on aura d'autres débats à faire avec vous. Et tout, je vous écoute. Concernant les arrestations, concernant la candidature ou non de Doumbouya ou d'autres personnes. Voilà. Voilà, c'est parti pour M. Doucouré. M. Mohamed Sarandoucouré, l'invitation, c'est parti pour toi. Vous pouvez l'accepter. Allez, bonsoir. M. Doucouré, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que M. Doucouré m'entend? Si vous avez des écouteurs, vous pouvez enlever parce que même avec moi, tout à l'heure, j'avais mon micro, mais qui refusait. Alors, finalement, j'étais obligé de déconnecter mon micro pour aller avec le micro de mon téléphone direct. Alors, M. Doucouré, désolé, on va relancer. Alors, nous allons partir pour la championne. Alors, c'est parti pour toi, la championne. Ça sera un plaisir, un plaisir de vous écouter et Merci, champion, Alpha, depuis une diamènes de la radio, télévision, MRTV. Salut à toi, champion. Salut à toi, depuis une diamènes. Merci. Alors, je m'en vais avec Alas. C'est parti pour toi aussi. ça attend, mais voilà. C'est pas si on aura la chance avec cette qualité. Exodo, salut à toi. Bonne année. Lui aussi, il est parti. Alors, Fisca, c'est parti pour toi. Là, il doit y avoir un petit problème entre ceux qui sont de l'autre côté et nous, parce que la connexion est arrivé, mon frère. Comment allez-vous, M. Kamano ? Bien, et vous ? Je vais bien, je vais très, très bien. C'est Ibrahim depuis les États-Unis, Columbus, Ohio. Oui. Au fait, je voulais intervenir sur le sujet concernant la Constitution. pour moi, j'aimerais dire que ça n'a vraiment pas de sens, tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement dans le pays. Vous savez, il y a un langage sous-sous qui dit que au lieu de tourner autour de la peau, pourquoi ne pas partir directement au 8% pour nous épargner les pertes de temps ? Vous voyez, non ? Tout ce que ces gens-là sont en train de faire actuellement dans le pays, le but, c'est pour que Mamadi reste au pouvoir. Mais pourquoi dépenser espier tout cet argent sachant que tout le peuple c'est ce que vous voulez faire à la fin du compte et nous n'avons pas pas du traitement à ça et puis préserver de l'énergie et puis tout l'argent qui est sorti à la porte pour ne rien de tout. parce qu'ils vont tourner, ils vont tourner, ils vont tourner. Tout ce qu'ils veulent nous dire, c'est nous dire qu'à la fin du compte, Mamadi sera candidat et puis qu'on l'aime ou pas, il sera là. Bon, là, on va revenir dans l'ordre du jour puisque hier, nous n'avons pas écouté, ça dit, à la présentation de l'avant-projet de la Constitution, on n'a pas écouté où ça a été dit, Mamadi doit se porter candidat ou pas et pour te garantir cela, pour te garantir cela, il y a un passage dans cette Constitution, c'est-à-dire préalablement cette Constitution qui est là, qui doit être abrogée ou je ne sais quoi, il y a un passage qui parle que pour être éligible, il faut d'abord, tu ne dois pas être un binational, c'est-à-dire ne pas avoir deux nationalités. Et pour Mamadi Doumbouya qui est là, pour Mamadi Doumbouya, tu connais bien que Mamadi Doumbouya est un binational, c'est-à-dire il est guineo-français. Donc, ce qui veut dire une nouvelle Constitution met déjà Mamadi Doumbouya à l'écart, je ne sais pas ce qui doit se passer, mais rassure-toi que si cette Constitution qui a été présentée hier, l'avant-projet, des dangers lus pour que tu sois éligible à l'élection présidentielle, il te faut être guinéen de nationalité, c'est-à-dire du côté père ou mère, c'est-à-dire d'un côté, avoir une résidence en Guinée et être, c'est-à-dire n'avoir deux nationalités. Donc, tu ne peux pas être candidat lorsque tu as deux nationalités. Et Mamadi Doumbouya a deux nationalités. Je ne sais pas comment il pourra s'arranger. C'est pourquoi je dis que restons comme ça aussi, ça fait partie, ce sont tes inquiétudes, je réponds là, sinon c'est moi de vous poser aujourd'hui des questions. Donc, sur ce passage-là, Mamadi a deux nationalités et la constitution qui a été présentée hier interdit à un Guinéen qui a deux nationalités d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc, sur ce, Mamadi, c'est des côtés. Suéter, comment je vais le dire, espérons-le que cette constitution, dès qu'elle sera acceptée et que ça rentre en vigueur, ça trouve que Mamadi ne pourra pas parce que Mamadi est un binational. Donc, sur ce, il faut qu'on n'épanne de ce côté. Alors, j'aimerais d'autres appréciations que tu as vues dedans parce que ce n'est pas, oui, ça a trop duré, deux, trois ans pour attendre l'élaboration d'une constitution, ça a trop duré, c'est vrai, mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part pour en finir et on a encore cinq mois à six mois. Tout peut être fait s'il y a la volonté, tout peut être fait durant ces cinq mois pour que nous sortions carrément de cette transition et retourner à l'ordre constitutionnel. Donc, c'est pourquoi moi, je dis que Mamadi ne pourra jamais devant les Guinéens aller renoncer à sa nationalité pour revenir pour avoir une nationalité guinéenne. Il est déjà français, il a déjà cette nationalité et on va attendre pour voir s'il a renoncé à sa nationalité ou pas. Parce que c'est là-bas. Ça aussi, c'est bon, c'est une hypothèse qu'il faut prendre avec la pincette parce qu'on ne sait pas pour le bon réellement si Mamadi effectivement a renoncé à sa nationalité française ou pas. S'il a même une fois été français d'origine français ou pas. Donc, ça, c'est juste des hypothèses qu'on peut venir parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont mariées comme aux Etats-Unis ici par exemple qui sont mariées avec des femmes américaines mais ils ont des comme on dirait des green cards mais pas la nationalité. Tu peux avoir la résidence mais pas la nationalité. et les deux, il y a une très grande différence entre les deux. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut aussi chercher à vérifier pour se rassurer qu'effectivement il a une seule nationalité et qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour lui de pouvoir... nous avons quelqu'un en ligne qui qui de dire qu'il y a à peine pas trois mois qu'Emma Madi a rénoncé à sa nationalité française. Donc, chose à vérifier. Monsieur Dembo Diawara nous fait comprendre qu'Emma Madi a rénoncé à sa nationalité il y a trois mois. C'est ma première nouvelle et là aussi c'est à vérifier et sur ce puisque c'est toujours l'avant-projet qui est là et sur ce côté aussi on attend il y a deuxième hypothèse encore tracée dans la même constitution. Si le côté de la nationalité Mme Madi a rénoncé il est encore dit dedans que pour être élusible il faut jouir de ses droits civils et politiques. Je ne sais pas si tu as compris. Ils ont parlé des droits civils et politiques et Mme Madi n'est pas civil Mme Madi est un militaire sur ce aussi s'il a rénoncé à sa nationalité française là on vérifiera maintenant est-ce que Mme Madi pourra jouir de ses droits civils et politiques donc ce côté aussi attendons voir s'il va encore rénoncer à sa tenue parce qu'il est militaire s'il va rénoncer on saura dès à présent où Mme Madi va rénoncer à cela ce qui veut dire il aura les intentions maintenant pour être candidat donc attendons-le pour voir donc là mon frère Dembo et mon frère Fanny Camara je pense Fanny Camara bon Fanny Camara aussi pose la même question il peut rénoncer à la nationalité donc là aussi lui aussi c'est une hypothèse il a donné donc il a une condition il peut le faire mais là si on met de côté côté pour la nationalité alors on reviendra pour ses droits civils et politiques donc c'est là alors on vous écoute maintenant donc espérons qu'il ne nous déçoive pas quand même et tout notre souhait c'est qu'il rend le tablier et puis il laisse quelqu'un d'autre continuer parce que là avec lui vraiment il n'y a pas assez d'espoir il a bien commencé on a vu des intentions ça a donné beaucoup 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 d'engouement au départ mais bon comme on le dit tout dépend du choix des hommes que tu fais pour t'entourer si tu fais un bon choix tu seras bien guidé et si le choix est fauché ça ne serait pas facile de se rattraper donc espérons espérons qu'il pense à la Guinée aux Guinéens et puis au futur de la Guinée aussi les Guinéens aussi et je ne veux pas être au long merci beaucoup pour avoir accepté ma participation et puis à plus merci allez prenez soin de vous merci camarades alors on continue on continue merci monsieur Dembo Djawara pour l'information donnée on va vérifier pour voir et donc notre intervenant qui était là parlait du retard c'est-à-dire qu'il tourne autour du pot mais la finalité c'est là que pour venir à la fin parler de la candidature de Mamadi et dont les hypothèses sont mises et quand nous lisons cela nous voyons que l'article qui donne l'éligibilité l'éligibilité pardon à être candidat à l'élection présidentielle ils ont parlé qu'il ne faudrait pas être un binational donc Mamadi pour moi je pensais qu'il est toujours binational qu'il est français mais monsieur Dembo vient de nous monsieur Djawara vient de nous dire que Mamadi a renoncé il n'y a pas trois mois il a renoncé à sa nationalité française pour garder sa nationalité guinéenne alors donc sur ce il y a encore le passage de droits de juifs de ces droits civils et politiques donc sur ce côté encore nous attendons voir ce qui va se passer alors j'attends vos interventions donnez les invitations je suis en direct Ami quoi et toi en direct va t'asseoir quand je vais terminer Ami ne me fatigue pas quand je suis en direct il faut rester tranquille je vais laisser ça dans la voiture j'ai laissé ça dans la voiture le vieux le vieux le vieux est-ce qu'il y a quelqu'un s'il n'y en a pas les invitations ne viennent pas alors nous allons fermer alors le direct sur un seul intervenant parce que il ne faudrait pas être aussi long alors M. Alphadio c'est parti pour toi M. Alphadio j'ai envoyé l'invitation pour vous M. Alphadio il est là M. Alphadio acceptez vous avez donné l'invitation j'ai accepté alors c'est parti il ne va pas être trop long on va mourir 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 oui essayez encore essayez essayez c'est la connexion ça peut n'est pas marcher à imprimer mais faites le alors il y a encore il a essayé c'est parti l'ordre du jour c'est l'avant projet qui a été présenté dans la soirée il a dit donnez vos avis par rapport les gens ne doivent pas avoir peur de la situation ils ne doivent pas avoir peur d'intervenir nous nous sommes en Guinée moi je vis en Guinée je suis là tout ce qui se passe je suis en Guinée je n'ai pas bougé je suis là c'est une seule fois la mort la vie c'est une seule fois voilà on n'est pas mieux que ceux qui sont aujourd'hui couchés dans les cimetières à Bambéto et autres et à travers le pays nos vies ne sont pas meilleures que ceci ils ont décidé ils ont décidé de se sacrifier pour nous à qui d'ailleurs je rends un vibrant hommage parce que c'est eux grâce à eux aujourd'hui on a cette transition c'est pourquoi à chaque fois je dis à Mamadi Doumbouya qu'il serait très mauvais s'il trahit sa parole son serment il aurait trahi ses victimes il aurait trahi la jeunesse il aurait trahi les femmes il aurait trahi la Guinée entière parce que le pays ne mérite plus ça c'est aujourd'hui l'espoir que les 90% des Guinéans avaient quand tu oses aujourd'hui cela tu vas trouver qu'il ne reste que 5 à 10% des Guinéans qui croient jusque là encore que Mamadi ne va pas trahir son serment il n'y a que 5% aujourd'hui de la population sinon surtout chacun aujourd'hui personne n'a espoir donc pour vous dire que nous n'allons pas baisser les bras parce qu'ils sont en train d'arrêter les gens non c'est pas ça nous n'allons pas baisser les bras parce qu'ils sont en train de tirer sur des gens non nous n'allons pas baisser les bras de ce combat parce que nous ne voyons pas de solution non c'est dans ce trouble là nous allons trouver la solution de la Guinée c'est dans ce désordre là nous allons trouver la solution de la Guinée c'est dans ces arrestations nous allons trouver la solution de la Guinée c'est dans ce musulman de toutes les voix dissidentes nous allons trouver la solution de la Guinée c'est pourquoi à travers ces textes qui ont été présentés hier à l'Assemblée je veux que nous donnons nos points de vue je veux que vous nous aidez nous qui défendons nous qui sortons parler en vos noms donnez-nous des idées ce qui n'est pas dans nos petites têtes là que vous nous aidez à compléter ce dont nous nous avons déjà là vous pouvez nous compléter ça dans l'ombre parce qu'on a besoin de vos avis c'est pourquoi ayez le courage d'intervenir ayez le courage de nous parler voilà c'est ce qu'on nous demande ayez le courage M. Alpha Joe c'est parti encore alors on vous écoute ne dites pas que parce que vous êtes en Guinée vous ne pouvez pas intervenir intervenez n'ayez pas peur l'homme quand tu te bats pour une une bonne cause avec sincérité et la vérité Dieu sera toujours à tes côtés parce que le peuple là pour qui tu te bats c'est des enfants de Dieu donc c'est ça moi qui suis devant vous ma vie ne ne vale à rien devant les enfants de 5 ans qui ont été tués par le régime d'Alpha qu'on est là ma vie n'est pas meilleure que ces mamans qui ont été violées sur l'axe ma vie n'est pas meilleure que ces enfants arrachés à l'âge de fleurs sur l'axe et un peu partout en Guinée ma vie n'est pas meilleure que ma vie n'est pas meilleure que ces sages qui ont été giflés ridiculisés sur l'axe dans les concessions ma vie n'est pas meilleure avant que le régime d'Alpha qu'on est né parce que tout cela est rentré en ingrédient ma vie n'est pas meilleure que la vie de Roger Bamba c'est pour vous dire que si Dieu a dit que tu seras le sacrifice de cette nation je serai le sacrifice de cette nation et je suis déjà prêt à être ce sacrifice de la nation j'ai dit à mes parents le jour où vous allez apprendre que ils ont tué de tel ou de tel côté allez-y prendre enterré c'est ainsi la vie c'est pour la nation c'est pour que nos enfants et nos arrières petits-enfants vivent mieux dans l'équité dans un partage égal pour qu'ils bénéficient que tous les Guinéens bénéficient des avantages de ce pays en toute égalité mais pas qu'un seul clan d'individus de 100 et de 200 personnes qu'on fixe le bonheur de toute une nation de 13 ou 14 millions de Guinéens que ça se résume à 200 ou 500 personnes que ce bonheur là se résume à eux non je ne cautionnerai pas avec une telle forfaiture des opportunités m'ont été présentées plusieurs fois plusieurs fois afin que je me rallie j'ai dit non s'ils sont prêts à servir la nation je suis prêt à les accompagner s'ils sont prêts à rendre le Guinéen le plus heureux de l'Afrique je suis prêt à les accompagner s'ils sont prêts à rendre le Guinéen ou la Guinée où il y a le beau vivre et le vivre ensemble de tous ses fils et filles je suis prêt à les accompagner mais je ne suis pas là pour que à l'instant que je vous parle il y a des femmes qui sont en train de mourir en donnant la vie par manque de moyens de l'état parce que il n'y a ni eau ni électricité des conditions de vie de mise de mise au monde ces mises bas sont précaires des femmes qui souffrent pendant des mois et des mois et meurent en donnant la vie des enfants qui meurent et prématurément par faute de couveuse tout ça il y a beaucoup à faire dans ce pays la Guinée n'a pas de bonne route la Guinée n'a pas d'électricité la Guinée n'a pas d'eau la Guinée n'a pas aujourd'hui vous allez voir que le panier de la ménagère est menacé jusqu'à un degré très minimal vais-je oublier tout ça vais-je oublier tout ça et moi je vais mettre des milliards dans mes poches en regardant ceux-là avec qui j'ai vécu pendant des années dans les quartiers souffrir pour rendre que seulement moi ma famille heureuse au détriment de cette nation non je ne peux pas c'est pourquoi je dis sauf si ce que je défends n'est pas la vérité mais si c'est la vérité tout ce que je qui sortira de ma bouche pour dire à Mamadi et à son gouvernement je n'aurai pas de peur pour le dire parce que ce que je défends c'est la vérité c'est le peuple c'est la nation c'est la Guinée et pour qui veut la Guinée dira la vérité ayons le courage ne baissons pas les bras on a déjà parcouru un long métrage on a déjà quitté très loin on ne doit pas s'arrêter là c'est pas là on doit mettre fin ne fermons pas les guillemets ici on a ouvert ces guillemets avec Alpha Condé qui est aujourd'hui la cause de tout si il m'avait écouté si il avait écouté les bons guinéans si il avait écouté certains de ses militants du RPG qui ne voulaient pas ce troisième mandat aujourd'hui monsieur Alpha allait sortir droit dans les portes il allait partir par la grande porte et il sera aujourd'hui vénéré en Guinée et en Afrique s'il avait écouté parce que au sein du RPG il y a eu des jeunes dévoués pour le développement de la Guinée il y a eu certaines femmes qui ont dit à monsieur Alpha Condé ceci ce que vous voulez faire n'est pas bon prenez un successeur préparez un successeur laissez le parti la continuer il pouvait le faire mais il a écouté ce qui nous ce qui profitait ce qui était en train de piller la Guinée autour de lui sans qu'il ne voit ceci le disait Fama 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 ceci le disait tu es l'omnicien l'omnipotent et l'omniprésent ceci le disait tu es le bâtisseur la Guinée n'a jamais connu un tel développement si ce n'est pas toi dans le mensonge parce que ils avaient leur intérêt comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec Doumbouya les Ousmane Gawal Diallo les Baouris et Sidi qui sont en train aujourd'hui de foncer Doumbouya dans les erreurs donc à cela Doumbouya sera que le témoin de son sort et j'ai aimé j'ai aimé un passage dans cette constitution qui a été présentée là où ils ont parlé des crimes de trahison ce passage je l'ai aimé lorsqu'un président ne respecte pas son serment il aurait commis ce crime il aurait trahi le peuple et il devrait être poursuivi et moi personnellement je reviendrai pour vous parler de ce que j'ai aimé dans cette constitution et ce que je n'ai pas aimé mais pour aujourd'hui puisque on n'a pas eu suffisamment d'intervenants alors je serai obligé de ramener encore je dis toute cette semaine on va parler de ça demain encore dans la journée on va voir puisque la connexion peut être bonne la journée je vais aller avec demain dans la journée de demain on va faire ce direct pour encore relancer on va continuer alors merci portez-vous bien tenez en tête ce que je vous ai dit ayez le courage de parler prenez la parole donnez-nous de la force sortons on va continuer ce combat on ne peut pas arrêter là ça jamais merci bonne soirée à vous